Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, la minute Soigne ton art, une minute, un mot, une expression, un concept et une réflexion, une petite réflexion. Alors aujourd'hui, petite réflexion autour du concept d'élan vital. Rappelons en premier lieu que la notion vitale est à la source de la psychologie humaniste, qui est apparue dans les années 50. Parmi les principaux fondateurs de ce courant, Jacob Lévy-Moreno, là je vous renvoie une vidéo qu'on a faite sur lui, fondateur du théâtre de la spontanéité, qui a créé également le psychodrame, qui l'a conçu, postulait que l'élan vital représente une pulsion de vie et qu'il est à la base de la spontanéité et de la créativité. Alors plus précisément, ce qu'on peut dire, c'est que l'élan vital est une dynamique naturelle à la base du processus de vie, qui est unique en fait, et inaltérable chez chacun de nous. C'est un processus naturel de l'organisme humain que l'on peut assimiler à une poussée intérieure organisatrice et une capacité à se libérer, et qu'en ce sens, il représente en fait la seule alternative pour se reconnecter avec la vie dans toutes ses composantes et nous permettre conséquemment d'exprimer nos potentialités. Alors l'élan vital, compris comme processus de vie, procède en fait d'une relation harmonieuse entre le corps, le psychisme et l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et qu'en permettant le développement simultané des consciences corporelles, sensorielles et émotionnelles, l'élan vital en fait libère une grande énergie, ce qui favorise à la fois la libération des conflits et l'expression des émotions. Et qu'en ce sens, se reconnecter à son élan vital équivaut à une sorte de méditation en mouvement qui donne l'opportunité d'entrer dans un processus de réalisation de soi plutôt que dans un processus de représentation de soi. Alors cependant, ce qu'il faut préciser, c'est que pour se connecter à son élan vital, il est nécessaire et indispensable qu'il y ait une unité organique, physique et psychique. Or, pour cela, il est fondamental donc de se recontacter à nos sensations et à nos affects. Puisque sans réelle expression de notre processus sensoriel et émotionnel, il est illusoire de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire des choix, de s'affirmer et de se libérer. En d'autres termes, il n'est pas possible de devenir pleinement acteur de sa propre vie. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que le système dans lequel nous évoluons et qui repose sur des mécanismes de plus en plus poussés de rationalisation, de technicisation, évidemment, et surtout peut-être de normalisation, eh bien que ce système nous laisse peu ou pas de place aux sensibles, qu'il capture le vivant et qu'il nous coupe donc insidieusement de notre élan vital. Pour cette raison essentielle, nous sommes donc le plus souvent spectateurs de notre vie et non pas acteurs. Il est donc absolument nécessaire, si nous voulons vivre et non survivre, de créer nos propres conditions pour retrouver l'élan vital, considérant que s'il est présent en chacun de nous, il est nécessaire de le cultiver pour se donner les capacités de vivre. En dernière analyse, précisons que nous ne dépendons de personne pour nous relier à la vie. Encore faut-il apprendre à retrouver cet élan perdu et à le développer et le cultiver. Or, la meilleure façon de le faire, c'est d'apprendre à exprimer notre créativité, et notamment créativité artistique, mettre en forme nos affects et nos désirs, et donc créer. Mais contrairement à certaines idées reçues, ce n'est ni l'art, ni la création finie ou l'objet créé en tant que tel qui vont nous reconnecter à l'élan vital. Seul le processus de création et ce qu'il suscite peuvent le faire. L'imaginaire, l'imagination, la créativité primaire, la créativité secondaire et la mise en forme surtout de cette créativité. Puisqu'à partir du moment où il y a processus, et plus spécifiquement processus de création, cela signifie qu'il y a un réel processus de vie en cours et qu'il existe donc une potentialité de faire des choix, de s'exprimer, d'élaborer et donc de se libérer. Et plus encore, qu'il est alors possible de faire l'expérience de notre liberté au-delà de l'organisation pulsionnelle et des conditionnements liés au comportement.